Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'une des techniques de peinture les plus populaires à ce jour, et je vais vous expliquer pourquoi, la peinture acrylique. La peinture acrylique est apparue dans les années 50 et a très vite été adoptée par un tas d'artistes de renom qui en ont fait la nouvelle coqueluche des techniques picturales. On pense notamment à Andy Warhol, à Roland Steinstein, au pop art en général, qui a eu tendance à se passer de la peinture à l'huile trop exigeante et contraignante, alors que l'acrylique s'impose aujourd'hui encore comme l'une des techniques les plus simples. Mon but est qu'à la fin de cette vidéo, vous y voyez tout à fait clair et sachiez exactement comment aborder l'acrylique. Pour structurer mon propos, j'ai divisé cette vidéo en différents chapitres. Le premier vous expliquera concrètement ce qu'est la peinture acrylique, histoire que vous sachiez ce qui se cache dans vos tubes. Le deuxième chapitre fera office de véritable mode d'emploi, c'est là que je vous montrerai comment employer la peinture acrylique en pratique. Le troisième chapitre sera consacré au matériel en lui-même. Je vous donnerai mes conseils d'achat afin que vous puissiez débuter dans les meilleures conditions sans faire trop mal à votre bourse. Enfin, le quatrième chapitre me servira à partager avec vous mon approche personnelle de la peinture acrylique par rapport à ma pratique, à mon parcours, en vous expliquant entre autres pourquoi est-ce que même si je ne peins quasiment plus jamais à l'acrylique aujourd'hui, je continue de penser qu'elle constitue une excellente porte d'entrée pour toute personne qui souhaite débuter ou se perfectionner en peinture. Première question importante, c'est quoi la peinture acrylique ? On retrouve dans le commerce de la peinture acrylique toute faite, prête à l'emploi, mais de quoi est-elle constituée ? Eh bien c'est assez simple, il s'agit du mélange entre ce que l'on appelle une charge et un liant, et éventuellement un diluant. La charge en peinture représente le pigment, la couleur, la poudre de couleur, naturelle ou synthétique, ça on aura l'occasion d'en reparler dans une vidéo consacrée. Cette poudre, on a besoin de la faire tenir, et c'est là qu'intervient le liant, qui est une émulsion aqueuse de résine acrylique, soit grosso modo du plastique, pour faire simple. Et le diluant, ou fluidifiant, qui va comme son nom l'indique, simplement servir à définir la consistance de la pâte, c'est pour ça que d'une marque à l'autre, la peinture sera plus ou moins liquide, mais le procédé est le même. Maintenant que l'on sait ce que c'est, voyons un peu comment ça se passe dans la pratique. Evidemment, il y a mille façons d'utiliser la peinture acrylique, mon but ici ne sera pas de tout de vous les citer, mais plutôt de vous présenter concrètement les bases de la peinture acrylique, en vous donnant quelques conseils que j'aurais aimé recevoir en débutant, c'est parti ! L'acrylique offre un tas d'avantages non négligeables, et d'abord, sa facilité d'utilisation. L'acrylique est une technique simple, de prime abord en tout cas, car elle ne demande pas beaucoup de matériel. Ce qu'il vous faut pour débuter, ce sont des tubes de peinture, les trois primaires du noir et du blanc suffisent amplement dans un premier temps, des pinceaux, une palette, et de l'eau. Car oui, l'acrylique, contrairement à l'huile, ne nécessite pas d'employer des solvants toxiques comme l'essence de térébenthine par exemple, mais uniquement de l'eau, que ce soit pour diluer votre peinture ou pour nettoyer vos pinceaux. En ce qui concerne le support, même chose, vous pouvez peindre sur plus ou moins tout ce que vous voulez, papier, carton, toile, bois, elle s'adapte à tous les supports sans problème. Si l'on peut parler de facilité d'utilisation, c'est aussi parce que la peinture acrylique est beaucoup moins exigeante d'un point de vue technique que la peinture à l'huile, moins punitive en tout cas. En effet, l'acrylique est une peinture solide, résistante, imperméable et facile d'entretien qui résiste à l'épreuve du temps, alors que la moindre erreur ou approximation en peinture à l'huile peut s'avérer fatale. Jaunissement, craquelure, crevasses, décollement, boursouflure, tout un tas de mauvaises surprises dont, a priori, vous serez épargné avec la peinture acrylique. Elle aura juste une tendance à ternir légèrement en séchant. Malgré tout, il y a des erreurs à ne pas commettre, surtout pour éviter de gaspiller inutilement sa peinture et pour ne pas endommager, voire détruire son matériel. L'acrylique possède une particularité qui est sa grande qualité autant que son gros défaut, tout dépend de ce que l'on cherche, c'est son temps de séchage, extrêmement rapide. L'erreur qu'on a déjà tous commise, c'est de sortir trop de peinture d'un seul coup, et à la fin d'une session, de se rendre compte qu'on a employé qu'un dixième de ce qu'on a sorti, de tout laisser sécher, et une fois que c'est sec, c'est foutu et bon acheté. Alors perdre un peu de peinture, c'est dommage, surtout si l'on a investi dans une bonne qualité de peinture plus onéreuse, mais ce qui est encore plus ralent, c'est de saccager un pinceau en oubliant de le rincer et en laissant sécher l'acrylique dans ces pauvres poils prises au piège. Il existe des trucs avec de l'eau chaude et de l'acétone pour rattraper certaines catastrophes, mais c'est jamais très bon pour le pinceau, donc autant prendre l'habitude de bien rincer son matériel. Une fois que vous savez tout ça, il vous reste plus qu'à vous y mettre. Je vous conseille, si c'est la première fois que vous en faites, de tester la technique à travers quelques petits exercices pratiques, afin de mieux cerner toutes les possibilités qui s'offrent à vous, je vous les montre maintenant. Faire un aplat en peinture consiste à peindre une surface dans une même couleur, sans traces, sans nuances et dans une homogénéité totale. Cela paraît idiot dit comme ça, mais c'est évidemment une base à maîtriser et vous verrez que ça n'est pas si facile d'obtenir une surface absolument égale, sans coup de pinceau visible et que cela varie parfois beaucoup selon la couleur que vous utilisez. Vous verrez par exemple qu'il est très difficile d'obtenir un aplat parfait si votre peinture est trop diluée, ou encore que l'opacité de base de la couleur choisie aura une grande incidence sur la facilité de réalisation de votre aplat. Parce que oui, chaque couleur possède un degré d'opacité différent, j'en reparlerai probablement dans une prochaine vidéo. Une fois la technique de l'aplat maîtrisée, je vous conseille chaleureusement de vous essayer à la superposition. La base des bases en peinture acrylique est l'utilisation de superposition, c'est-à-dire le fait de peindre couche sur couche. Cela est rendu facile par la vitesse de séchage, qui dépend directement de l'épaisseur des couches. Une couche très fine par exemple, et pas trop diluée, peut sécher en quelques minutes plus à peine, voire quelques dizaines de secondes. Et dès qu'une couche est sèche, l'on peut sans problème en poser une nouvelle par-dessus. Ce qui devient intéressant à ce moment-là, c'est de se rendre compte que la couche que l'on couvre peut avoir une influence sur celle qui la recouvre. Déjà en termes de luminosité, faites l'essai de recouvrir un carré blanc avec une couleur, puis de recouvrir un carré noir avec la même couleur. Vous verrez, après séchage, qu'il y aura une différence entre les deux. L'influence de la couleur du dessous est plus ou moins importante selon l'opacité de la couleur que vous posez par-dessus. Ainsi, au plus votre nouvelle couche sera diluée, ou peu opaque, plus la couche inférieure ressortira par effet de transparence. Cela nous amène directement à notre prochain exercice, le glacis. Le glacis est une technique directement héritée de la technique à l'huile, consistant à poser une couche transparente ou quasi-transparente sur une couche sèche. C'est généralement la dernière couche que l'on apporte à un tableau, et qui permet de transformer une teinte, une nuance, par effet de transparence. Je vous invite à essayer, et à vous rendre compte de l'impact que cela peut avoir. D'un simple changement de teinte à la transformation totale d'une couleur, c'est une technique assez magique, qui offre un éventail de possibilités presque infinies. Pour faire un glacis, il suffit de diluer votre couleur à l'extrême, donc de mettre peu de peinture, pour beaucoup d'eau par exemple, afin d'obtenir une couleur quasi-transparente. Une fois obtenu, posez votre couleur transparente par-dessus une couche déjà sèche, et vous verrez la magie opérer. Mettez du jaune en glacis par-dessus du rouge, et vous obtiendrez une teinte qui tire vers l'orange. Tout ça par transparence. Même chose si vous posez un glacis de rouge primaire sur du bleu, et vous vous approcherez du violet. Et je vous assure que le résultat ne sera jamais exactement le même que si vous aviez obtenu votre couleur finale en un seul mélange. Vous verrez avec l'expérience que le glacis, agissant comme un filtre, ajoute une dimension tridimensionnelle à votre couleur, et démultiplie vos possibilités. Et maintenant, le dernier exercice technique que j'ai à vous proposer, le dégradé. Vous voyez tous ce qu'est un dégradé, un fondu d'une couleur vers une autre. Alors, il existe plein de façons de faire un dégradé, sur fond mouillé, fond sec, à l'aide d'un glacis, etc. Je vous ferai probablement une vidéo où je vous détaille chaque technique. Mais ici, je vous propose juste d'expérimenter simplement ce que produit la rencontre entre deux couleurs, ou plus d'ailleurs, et vous verrez qu'il n'y a pas de meilleur moyen pour comprendre comment ça fonctionne que de le faire, et de prendre la main. Le but est vraiment que vous exploriez cette technique pour découvrir ce qu'elle va offrir. Une fois que vous avez expérimenté ces quelques exercices pratiques, eh bien lancez-vous, essayez des choses, n'ayez pas peur de rater ou de vous tromper, vous risquez pas grand-chose, et puis surtout, amusez-vous ! Certains d'entre vous l'auront sans doute déjà remarqué, j'ai jusqu'ici évité de parler de ce que l'on appelle les médiums à peindre. Il s'agit de liants, qui mélangés à votre peinture vont permettre d'en transformer certains aspects, sans en modifier la couleur. Certains médiums servent à épaissir la peinture, et obtenir différents rendus, avec plus ou moins de relief. D'autres servent à rendre la peinture plus fluide, plus brillante, plus mat, ou encore ont un effet sur sa vitesse de séchage. Bref, ce sujet mérite au moins une vidéo consacrée, et je conseille généralement aux débutants de se cantonner à une pratique simple. Avec de l'acrylique et de l'eau, on peut déjà faire de chouettes choses. Maintenant que vous êtes impatients de vous y mettre, vous vous demandez certainement avec quoi ? C'est toujours délicat de conseiller du matériel, sachant que la meilleure qualité de peinture est généralement la plus chère, et que conseiller le top du top ne convient pas à toutes les bourses. Puis, ça n'aurait pas énormément de sens pour un débutant qui aurait tout intérêt à découvrir la technique sans se ruiner. Je ferai certainement des vidéos plus précises concernant les différentes qualités de peinture, de pinceau, et tout le reste. Mais je vais ici vous donner mes conseils d'achat, autant pour les tout débutants que pour les plus avancés. Je vais vous parler d'une logique à adopter, selon moi, quand on achète de la peinture de manière générale. Un peu comme pour la peinture à l'huile, on distingue pour l'acrylique différentes gammes de peinture qui correspondent grosso modo à leur qualité. La différence entre une peinture bas de gamme et haut de gamme se situe souvent autour de la nature même du pigment, ou de sa concentration. En effet, les peintures les moins chères, dites peintures d'étude, seront composées de pigments synthétiques avec des concentrations faibles ou moyennes, ce qui a comme avantage de réduire les prix au maximum, mais avec un confort d'utilisation et des résultats pas toujours excellents. Retenez ça, plus une peinture sera qualitative, plus elle sera facile et agréable à employer. On retrouve aussi les peintures dites fines ou extra fines, elles-mêmes classées en différentes séries, et qui peuvent très vite atteindre des prix bien plus élevés. Cela entre autres parce que les pigments seront naturels, parfois rares, et surtout beaucoup plus concentrés. Mon conseil est le suivant, si vous pouvez vous le permettre, procurez-vous des peintures d'une qualité intermédiaire. Les peintures dites fines, comme celle-ci que je tiens en main de la marque Amsterdam, ne sont pas beaucoup plus chères qu'une entrée de gamme et bénéficient pourtant d'un rapport qualité-prix que j'estime très intéressant pour débuter. Aussi, n'achetez pas 20 tubes différents d'un coup. Dans un premier temps, les trois primaires, un blanc de titane, un noir d'ivoire feront largement l'affaire, et vous apprendront d'ailleurs à mieux maîtriser vos mélanges de couleurs. J'ai peint la plus grande partie du temps avec ce genre de tube, et par la suite, petit à petit, je me permettais d'acheter un tube d'acrylique extra-fine à la fois, agrandissant au fur et à mesure mon panel de couleurs. Mais rien ne sert de commencer avec des dizaines de tubes d'acrylique extra-fine, ce serait selon moi mettre beaucoup d'argent pour pas grand chose. Je vous mets dans la description des liens vers les peintures acryliques que je conseille généralement aux débutants, et aussi quelques pinceaux, palettes, vous verrez, je pense que ça vous sera utile. J'espère que vous commencez à y voir un peu plus clair, et avant de conclure, je tenais, comme je l'avais dit en début de vidéo, à vous expliquer pourquoi est-ce que je ne peins plus à l'acrylique, mais pourquoi est-ce que je continue de penser qu'elle a été une porte d'entrée magistrale pour moi dans le monde de la peinture. L'acrylique possède de nombreux avantages, et m'a permis d'apprendre énormément de choses, surtout grâce à l'une de ses principales caractéristiques, son temps de séchage excessivement rapide. A l'époque où j'ai commencé l'acrylique, vers 16 ans, j'étais attiré par la virtuosité technique. J'étais fou de Dali, le peintre espagnol qu'on ne présente plus, et je voulais parvenir à faire les mêmes choses que lui avec mes pinceaux. Seul petit souci, lui peignait à la peinture à l'huile, une technique très différente sur beaucoup d'aspects, et quasiment à l'opposé en ce qui concerne la vitesse de séchage, et je mets séchage entre guillemets parce qu'en réalité, la peinture à l'huile ne sèche pas, mais ça, on en reparlera. Et du coup, je me suis obstiné à essayer d'atteindre à l'acrylique des résultats comparables à ceux qu'on obtient à l'huile, avec cette contrainte du temps de séchage. Cela a fait que j'ai dû apprendre à faire des dégradés et des modelés dans des temps très courts, et ça a été une école incomparable. Je vous montre une toile que j'avais réalisée à l'époque, pas très compliqué de deviner mon attrait pour Dali d'ailleurs, et pour laquelle j'avais tenté, et en partie réussi, à obtenir un rendu proche de celui de la peinture à l'huile. Et tout ça uniquement avec de l'acrylique, les trois primaires, du blanc, du noir, et aucune peinture extra fine. Preuve une fois de plus qu'il ne sert à rien de se ruiner en peinture dans un premier temps, quelques couleurs bien choisies suffisent. Et je ne dis pas ça en sous-entendant que la peinture à l'huile est supérieure à l'acrylique. Chacun est libre de trouver la technique qui lui convient le mieux, et qui correspond le plus à ce qu'il ou elle veut faire ou réaliser. La peinture acrylique est une technique passionnante, et j'espère de tout cœur avoir pu répondre le plus complètement possible aux questions que vous vous posiez vis-à-vis d'elle. Et si d'aventure vous aviez l'une ou l'autre interrogation vis-à-vis de l'un ou l'autre aspect que je n'aurais pas abordé, eh bien n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires sous cette vidéo. Pour le reste, partagez-la avec toute personne que ça pourrait intéresser. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous à la chaîne, en n'oubliant pas la petite cloche des notifications bien sûr, vous verrez que je vous prépare plein de sujets passionnants. Et si vous voulez vraiment me toucher en plein cœur, laissez-moi un magnifique pouce bleu, j'en serai très reconnaissant. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures picturales, en attendant on se retrouve sur mes réseaux sociaux, et moi je vous fais de gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...